Sœur Claire, c'est le 30e dimanche de l'année C, nous vous écoutons. Parabole du publicain et du pharisien, bien connu. Donc il est dit qu'en ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Il va dénoncer un péché qui est annoncé dès le premier psaume, pour bien donner la tonalité de ce qu'est le juste dans les psaumes. Le psaume 1, qui dénonce trois attitudes qui peuvent nous couper du Seigneur. La première est la question des impies. Alors c'est le psaume 1, verset 1. Assis, ça veut dire ceux qui étudient, ceux qui connaissent la loi, ceux qui connaissent la parole de Dieu, mais ils perdent tout mérite parce qu'ils deviennent souvent des railleurs ou des rieurs, c'est-à-dire des orgueilleux. Alors ça met tout par terre. Et c'est ce que Jésus dénonce dans cette parabole. C'est aussi, vous vous rappelez que l'orgueil est aussi dénoncé au psaume 19, comme étant appelé le grand péché. Psaume 19, verset 14, préserve aussi ton serviteur de l'orgueil qu'il n'est sur moi aucun empire, alors je serai irréprochable, pur du grand péché. Alors il est question dans cette parabole d'un pharisien et d'un publicain. Le pharisien, bien sous tout rapport les pharisiens. Si vous voulez savoir très exactement l'étymologie et la définition d'un pharisien, vous allez dans le prophète Néhémie, chapitre 10, verset 29. Alors je lis, 29 et 30, il est question de toute la communauté, le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les chantres, les données, bref, tous ceux qui se sont séparés, pharisiens c'est ça, séparés, tous ceux qui se sont séparés des peuples, des pays pour adhérer à la loi, à la loi de Dieu, avec leurs femmes, leurs fils, leurs filles et tous ceux qui ont l'âge de raison. Se joignent à leurs frères et chefs et ils s'engagent par imprécation et serment à marcher selon la loi de Dieu donnée par le ministère de Moïse, le serviteur de Dieu, à garder et observer tous les commandements du Seigneur, notre Dieu, ses coutumes et ses lois. Donc les pharisiens, ça veut dire ceux qui se sont séparés des païens, séparés des idoles et qui veulent avec fidélité suivre la loi du Seigneur. Donc ce pharisien, c'est parfait, c'est un très bon courant de spiritualité, c'est celui auquel appartenait Saint Paul. Dans les Philippiens chapitre 3, versets 5 et 6, Saint Paul explique qui il est. Il dit j'ai des raisons de me confier dans la chair et de me glorifier. « Circoncidait le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, quant à la loi, un pharisien. Et quant aux ailes, un persécuteur de l'Église. Quant à la justice, que peut donner la loi un homme irréprochable ? » Voilà ce qu'est le pharisien. Alors quant aux publicains, c'était des voleurs qui volaient à partir des impôts, qui s'en mettaient plein les poches en exploitant les pauvres qui étaient obligés de payer des impôts. Alors voilà ce que dit Saint Jean Chrysostome pour décrire le publicain. « Quoi de pire qu'un publicain, je vous le demande ? Dans les malheurs des autres, il recherche son gain. Il profite du labeur d'autrui. Il ne tient pas compte des embarras du prochain, mais accumule ses bénéfices. Voilà pourquoi le péché du publicain est très grave. » Donc on est en présence d'un voleur et d'un type bien sous tout rapport, c'est-à-dire le pharisien. Mais la manière dont ils vont prier va tout changer. Donc il est dit qu'il monte au temple pour prier. Très bien, le pharisien se tient debout, bonne attitude, le priant. Et voilà ce qu'il dit. « Seigneur, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des autres hommes. Je jeûne, je péladine la dîme de tout ce que je gagne. » Alors là, on se dit, il est mal parti, parce qu'au lieu de regarder le Seigneur, il se regarde lui-même. C'est « je, je, je ». La grande prière juive, qui est la prière de bénédiction, doit tout commencer en bénissant le Seigneur, mais celle-là est complètement fausse. Elle est nulle part ailleurs dans les psaumes ou dans la Bible. C'est « béni sois-tu Seigneur parce que tu m'as donné deux, parce que tu m'as accordé tes bienfaits, parce que tu as fait de grandes choses à travers moi. » Et ce n'est pas « béni sois-tu » parce que « je, je, je ». Donc, la prière, là, la prière du pharisien est complètement fausse, complètement faussée par le péché d'orgueil et par l'égo-centrisme. Très dangereux de prier en se regardant le nombril. La prière doit s'adresser à Dieu, par Dieu, avec Dieu pour Dieu, par lui, avec lui et en lui, avec Jésus le Seigneur. Il a complètement oublié, ce pharisien, ce que l'autre pharisien nommé Saint Paul ne cessait de redire. Le grand refrain en Corinthien 4,7 que Saint Paul dit sur tous les temps « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? » Ne vous enflez pas d'orgueil « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? » Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier ? » Le pharisien se glorifie au lieu de glorifier Dieu. Par ailleurs, ce qu'il fait est très bien. Jeûner et donner la dîme, c'est parfait. C'est ce que demande le Seigneur. C'est ce qui est dit encore dans Saint Luc, au chapitre 11, au verset 42. Luc 11, 42. Alors 41 d'abord, « Donnez plutôt en mon monde ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Mais la suite, « Malheureux êtes-vous pharisiens qui a quitté la dîme de la menthe, de la rue et de toutes plantes potagères et qui délaissait la justice et l'amour de Dieu. Il fallait pratiquer ceci, c'est-à-dire le jeûne et l'aumône, sans omettre cela, c'est-à-dire l'amour des pauvres. » Et ici, on va ajouter l'humilité. Donc, bon début pour le pharisien, mais très mauvaise suite. Il bénit Dieu pour lui, pour je, 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 je. Et par-dessus le marché, il accuse le pharisien, pardon, excusez-moi, il accuse le publicain et il dit « Je ne suis pas comme le reste des hommes. » Alors là, c'est la définition du pharisien. Il n'est pas comme, mais il essaie de ne pas vivre en païens, il essaie de ne pas vivre comme les païens, d'être séparés pour être du côté de Dieu. « Mais je ne suis pas comme ce publicain. » Alors là, l'accusation, l'accusateur est entré en lui, donc toutes ces bonnes actions ne servent strictement à rien. Strictement à rien. Accomplir la loi, c'est bien, mais dans l'humilité. Vous avez un texte de Saint Grégoire le Grand qui explique ce qui se passe pour ce malheureux pharisien. « Le pharisien a donné à son ennemi d'entrer dans la ville de son cœur, qu'il avait pourtant bien verrouillé par ses jeunes et ses aumônes. Toutes les autres protections sont donc inutiles quand il reste en nous quelque avenue, quelque ouverture par où l'ennemi peut entrer. Il perdit par son orgueil la citadelle de son cœur. » Ça, c'est la prière du pharisien. Deuxièmement, le publicain. Alors, il se tient à distance, c'est-à-dire, il fait comme Saint Pierre. Quand Saint Pierre, pour reconnaître la sainteté du Seigneur, il est dit en Luc 5, 8, que dit Saint Pierre, il tombe à genoux et il dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Une manière d'adorer la sainteté de Dieu et de reconnaître son péché, de se tenir à distance. Et deuxièmement, il prie avec les psaumes, il prie avec le langage des psaumes. Alors là, c'est absolument parfait. C'est le publicain qui prie avec les psaumes et pas le pharisien. C'est vraiment incroyable, mais c'est comme ça. Le publicain prie avec le langage des psaumes. Par exemple, psaume 25, verset 11. « À cause de ton nom, Seigneur, pardonne mes torts, car ils sont grands. » Ou encore psaume 41, verset 5. « Moi j'ai dit, pitié pour moi, Seigneur, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Pour être ajusté à la volonté du Seigneur, prions avec les psaumes. Ne nous regardons pas le nombril, quoi qu'il arrive, que nous soyons pharisiens, publicains, aucun des deux. La règle d'or, c'est de prier avec les paroles du Seigneur lui-même et de se tourner vers lui. « Ainsi, dit le texte, nous serons justifiés, c'est-à-dire ajustés à la volonté de Dieu sur nous, ajustés à la prière qu'il veut que nous lui adressions, ajustés à la vérité de Dieu. » Prions avec les psaumes, je crois que ça peut être la conclusion de ce texte. Faisons comme le publicain, pas en étant vouloir, mais en utilisant le langage des psaumes pour nous tourner vers Dieu et nous serons préservés du grand péché de l'orgueil. Sœur Claire, merci.